La victoire écrasante du président sortant en Mauritanie est ternie par le boycott des principaux opposants au chef de l'Etat. Un peu plus de 56% des électeurs se sont prononcés pour élire dès le premier tour Mohamed Hould Abdelaziz avec plus de 80% des voix. Cet ancien général avait pris le pouvoir à la faveur d'un putsch en 2008. Élu l'année suivante pour 5 ans dans des conditions déjà contestées par l'opposition, il est considéré par ses sympathisants comme l'homme qui a débarrassé le pays des groupes islamistes armés. Son principal adversaire, le militant anti-esclavagiste Biram Houlda Hould Abdelaziz est crédité d'un peu plus de 9% des suffrages. D'après les 200 observateurs internationaux envoyés par l'Union africaine, le scrutin est démocratique. Si ce n'est bien sûr pour le boycott de l'opposition qui fait craindre une instabilité politique future en Mauritanie.